Alors, le département de Jésus-Christ préfère le voir à M. Lenoir aujourd'hui. Vous présentez une conférence tirée de son dernier livre, M. Lenoir est prof, écrivain, philosophe, sociologue, chercheur associé à l'HSS, s'intéresse à la question de la sagesse et d'art de vie. M. Lenoir disait dans son livre que le bonheur, l'introduction est une question qui touche tout le monde et vous en êtes la preuve aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a organisé ça un petit peu la dernière minute. J'ai été impressionné par, je dirais, l'effet beau de neige, c'est-à-dire qu'au départ, il y a des étudiants qui se sont vraiment intéressés, les étudiants sont venus voir nos professeurs pour dire, bien, grossièrement, c'est mon parent, est-ce que mes parents peuvent venir à la conférence? Donc, j'imagine qu'il y a plusieurs paris ici à l'hôtel aujourd'hui. Les professeurs d'autres départements qui ont reporté leur réunion, des membres de la direction, des membres divins du collège, alors vraiment, ils sont de bonheur, touchent tout le monde. Donc, c'est une conférence qui a été organisée un petit peu la dernière minute, une invitation qu'on a pris, mal compris au bon. J'aimerais remercier ceux qui sont responsables de ce succès aujourd'hui d'avoir Raphaël Prince, collègue du département de philosophie, qui est la principale cause de la venue de M. Lenoir, aujourd'hui. Les membres du département de philosophie vont contribuer, justement, à l'événement, je pense, à Julie Beaulieu-Grelais, Maudry, ceux qui ont placé des gens tout à l'heure. Après, je vous remercie mon PSL, le plan d'outil financier du collège, de la Propico, d'assauts étudiants qui nous ont donné des proms pour obtenir la conférence aujourd'hui. Enfin, évidemment, je voudrais manquer de remercier le déchat de cinq fois. Et l'atlas extraordinaire qu'elle accorde à la philosophie et à la formation générale, autant dans la parole que dans les actes, alors, de près d'assalissier en livre, de rappeler l'exemple. Alors, merci beaucoup. J'aimerais remercier notre caméraman, M. Martin Roy. Alors, le vidéo de cette conférence va être mise sur le site du département pour ceux qui aimeraient la revoir. Alors, là-dessus, là, je vous sens très patient d'entendre M. Lenoir. Alors, M. Fulès, il est à toi à la parole. Merci. Merci beaucoup pour... Bon, voilà, ça revient. Bonjour à toutes. Merci d'être venus aussi nombreux. Et merci beaucoup au département de philosophie du système de m'avoir invité. Merci à Raphaël Prince, qui est une amie, qui a eu cette idée. Et je suis très heureux de voir aussi ce public très mêlé des jeunes, des moins jeunes, qui est bien représentatif de la société et ça me fait vraiment plaisir que cette conférence ouverte à tous puisse avoir lieu ici. Alors, on va parler du bonheur, qui est un sujet, effectivement, qui nous concerne tous. Et en même temps, il y a beaucoup d'ambiguïté, de malentendu sur le mot bonheur. Et c'est pour ça que j'ai eu énormément d'intérêt à faire une recherche, une enquête qui a donné lieu à un livre du bonheur, un voyage philosophique publié il y a quelques années, et qui m'a permis de croiser différentes connaissances. Parce qu'au fond, je suis plutôt philosophe de formation. Et en même temps, je me rends compte qu'on ne peut pas parler d'un sujet aussi complexe que le bonheur si on ne fait pas aussi appel à d'autres connaissances, comme la sociologie, comme la science, qui étudie de cerveau, notamment les sciences cognitives, comme l'histoire, comme la psychologie, la psychanalyse. Et donc, c'est à travers ce croissant de toutes ces connaissances que j'ai essayé de faire une réflexion la plus ouverte possible sur la question du bonheur. C'est-à-dire que je n'ai pas de parti pris idéologique. J'essaie de comprendre ce qu'on appelle bonheur, ce qu'on met derrière ce mot, et toute la complexité des débats qu'il y a derrière. Alors là, je ne pourrais pas, en une heure, évidemment, faire un état complet des lieux. Mais je vais essayer de vous donner quelques pistes, et puis on prendra un peu de temps, ensuite une demi-heure, pour un échange à travers des questions. Alors, la question du bonheur, j'ai envie de démarrer par une chose très simple. Je constate qu'on la confond très souvent dans l'esprit des gens avec le plaisir. Plein de gens qui vous parlent du bonheur. Ah, j'ai vécu un moment de bonheur formidable. En fait, si on regarde un petit peu, ça correspondrait plutôt à ce que les philosophes appellent le plaisir. Et je vais commencer par cette petite distinction, parce qu'elle va nous éclairer tout au long de cette réflexion sur le bonheur. Les Grecs, les philosophes Grecs, ont constaté que l'expérience de satisfaction la plus commune, c'est le plaisir. Et le plaisir, c'est une satisfaction qui répond à un besoin ou à un désir. Donc c'est une sorte d'émotion qui répond à une satisfaction d'un besoin ou d'un plaisir. Donc j'ai soif, je bois, j'ai du plaisir. J'ai faim, je mange, j'ai du plaisir. Je regarde un beau paysage qui me touche, j'ai du plaisir. J'écoute un morceau de musique qui me plaît, j'ai du plaisir. Je rencontre un ami, j'ai du plaisir. Donc le plaisir fait partie de notre quotidien. Nous avons tous les jours des plaisirs. Et un philosophe comme Bergson dira, Henri Bergson, le philosophe du 20ème siècle français, qui s'est beaucoup intéressé à la question de l'évolution de la vie, dira que le plaisir est absolument nécessaire pour la survie de l'espèce. S'il n'y avait pas de plaisir, on ne se reproduirait pas. Si on n'avait pas de plaisir dans l'acte sexuel. S'il n'y avait pas de plaisir à manger ou à boire, on se laisserait peut-être mourir de faim ou de soif. Le plaisir accompagne le développement de la vie. Il y a quelque chose de très naturel et instinctif dans le plaisir. Et c'est cette satisfaction qui nous permet de croire, de grandir, de vivre. On a en commun le plaisir avec les animaux. Mais le plaisir pose deux problèmes. Et ce sont les philosophes grecs qui ont mis en valeur ce problème. Ainsi que, d'ailleurs, en Orient, les premiers grands penseurs des Upanishads, les premiers grands penseurs de l'hindouisme et le Bouddha, se sont posés d'ailleurs cette question à peu près dans les mêmes termes que les philosophes grecs. Mais je vais me concentrer ici, parce que je ne peux pas tout dire, sur la philosophie grecque. Et les consents grecs remarquent que le plaisir est nécessaire à la vie. Mais il a deux inconvénients. D'abord, il est passager, il est éphémère. Une fois que j'ai bu, je suis satisfait, mais deux heures après, je rentre encore soif. On a tout le temps, le plaisir ne dure pas longtemps, et donc on va tout le temps en quête de nouveaux plaisirs. Et puis, deuxièmement, le plaisir vient de l'extérieur. Autrement dit, ma satisfaction dépend de choses extérieures. La rencontre que je vais faire avec un ami, l'eau que je vais pouvoir boire, le paysage que je vais pouvoir boire, tout dépend de l'extérieur. Et on voit très bien que les plaisirs ne durent pas longtemps, mais aussi qu'il peut y avoir des plaisirs qui sont des faux amis. C'est un autre problème. C'est qu'il y a des plaisirs immédiats qui nous font du bien, qui nous apportent une satisfaction, mais qui nous causent des gros soucis à long terme. Je peux très bien manger des choses sucrées, très agréables, très plaisantes, et puis après avoir des gros problèmes de santé. Je peux boire une soirée, ça peut être formidable, j'ai beaucoup de plaisir, et le lendemain j'ai une gueule de bois et je me sens très mal toute la journée. Il y a tout le temps des plaisirs immédiats qui nous font du mal à moyen ou à long terme. Et puis, il y a des plaisirs effectivement qui peuvent s'avérer appréciables tout de suite, mais aussi poser d'autres problèmes. On a tout le temps des expériences de faux amis dans le plaisir. La première réflexion qu'ont fait les philosophes grecs, c'est une réflexion critique sur le plaisir. Il faut discerner les plaisirs et il faut les modérer. Voilà à peu près ce à quoi arrivent les principaux philosophes grecs, Épicure et Aristote notamment, qui ont beaucoup réfléchi sur le plaisir, nous disent « Le plaisir est nécessaire, il ne faut pas supprimer le plaisir, mais il faut discerner et modérer le plaisir. » Alors, discerner le plaisir, ça veut dire essayer de comprendre quels sont les plaisirs qui sont bons pour moi et les plaisirs qui ne sont pas bons pour moi. Il y a des plaisirs qui sont bons pour certains et pas pour d'autres. Et puis, quels sont les plaisirs qui sont justes par rapport à la globalité de ma vie ? Donc, il faut réfléchir, est-ce que ce plaisir-là, il va être aussi bon dans le long terme ? Ou est-ce qu'il va déstabiliser ma vie parce qu'il va, par exemple, créer une disharmonie dans ma vie affective, dans ma vie relationnelle, etc. Donc, il y a des plaisirs auxquels on peut renoncer parce qu'on a une vision plus globale de son existence. Donc, la première chose, c'est que la raison, et donc la philosophie, peut nous aider à discerner quels sont les plaisirs qui sont bons pour nous et ceux qui peuvent être mauvais pour nous dans une vision plus globale de notre existence. Et là, j'ai envie d'apporter une notion qui n'est pas tellement présente chez les philosophes grecs, qui est plus moderne, mais qui me paraît très parlante. C'est la notion du sens qu'on donne à notre vie. Je dirais que ce qui permet de nous accomplir, de nous épanouir, ça va être une bonne harmonie entre le plaisir et le sens. Le plaisir étant une expérience immédiate, le sens étant une expérience globale. On donne un sens à sa vie lorsqu'on s'engage, lorsqu'on s'oriente, lorsqu'on donne une hiérarchie dans nos valeurs. Ce qu'en philosophie, on appelle l'axiologie. Quelles sont les valeurs les plus importantes de notre vie ? Est-ce que c'est l'amour ? Est-ce que c'est la liberté ? Est-ce que c'est la justice ? Est-ce que c'est de fonder une famille ? Est-ce que c'est de m'engager dans mon travail ? On met toujours une hiérarchie dans ces valeurs. Et il faut en être conscient. Et donc, en fonction de cette hiérarchie, on va discerner quels sont les plaisirs qui sont justes ou pas, qui sont appropriés ou pas, par rapport au sens le plus important qu'on donne à notre vie, lequel sens peut changer, peut évoluer. Mais à tel instant, on a tous des priorités. On oriente notre vie de telle manière. Si par exemple, je décide de faire un métier difficile qui me demande un apprentissage très important, comme d'être pianiste ou il y a plein de métiers qui demandent beaucoup de travail, je ne pourrai pas faire n'importe quoi. Je vais devoir organiser ma vie en fonction de ça. Et je vais renoncer au plaisir de sortir avec des copains tous les soirs. parce que ce n'est pas possible avec le travail que j'ai décidé de faire. Donc, on organise sa vie en fonction de ses priorités. C'est pour ça que la question du sens et du plaisir sont toujours connexes. Et donc, les philosophes de l'Antiquité nous disent qu'il faut discerner et modérer nos plaisirs puisque Épicure, vous savez, Épicure, on pense aujourd'hui que c'est le philosophe de la jouissance. Ce n'est pas tout à fait vrai. Épicure nous dit qu'il n'y a pas de bonheur, on va voir après ce que c'est que le bonheur pour lui, il n'y a pas de bonheur sans plaisir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pleine satisfaction sans plaisir. Mais il nous dit en même temps qu'il faut savoir discerner ses plaisirs et les limiter parce qu'il vaut mieux avoir, si on veut être plus épanoui, peu d'amis, mais des amis de qualité dont on profite de la présence. Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui avec Facebook ? On voit qu'il va y avoir des milliers d'amis qu'on ne voit jamais. Et donc, il nous dit la même chose pour la nourriture. Il vaut mieux manger peu de choses, mais des mets de qualité qu'on prend le temps de savourer. Donc Épicure, finalement, c'est le philosophe de la qualité contre la quantité. En ce sens-là, il n'est pas du tout moderne parce qu'il va vraiment dans le sens d'une sélection qualitative de nos plaisirs alors qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus dans la quantité. On a l'impression que plus on a de plaisir, plus on est heureux. Ce n'est pas vrai du tout pour Épicure. Pour être heureux, pour être pleinement satisfait, pour arriver à une satisfaction le plus globale et durable possible, il faut limiter ces plaisirs et savoir prendre le temps de les savourer. Aujourd'hui, on n'a plus le temps de rien faire, donc on a beaucoup de mal à être Épicurien. Et pour être Épicurien, il ne faut pas vouloir des jouissances multiples, il faut les sélectionner et les savourer. Donc c'est une qualité de plaisir, l'Épicurisme. Donc finalement, la première réflexion sur le bonheur, c'est une réflexion sur le plaisir. Comment faire pour avoir des plaisirs durables et globales ? Ou pour le dire encore mieux, comment faire dans la vie, pour avoir au-delà du plaisir éphémère, une satisfaction globale et durable ? Comment faire durer le plaisir ? Et donc ça commence par cette réflexion sur un plaisir qu'on va discerner et limiter afin d'avoir une vie harmonieuse. Parce que très vite, cette réflexion sur le bonheur, et le mot bonheur va être inventé pour justement distinguer les plaisirs éphémères d'une satisfaction globale et durable. Et le bonheur, c'est ça. Le bonheur, c'est avoir un maximum de satisfaction dans l'existence. Et que cette satisfaction ne soit pas liée uniquement à des contingences extérieures. Alors que le plaisir est toujours lié à des contingences extérieures. Je rencontre tel objet qui m'apporte du plaisir. Mais les philosophes se disent, comment faire pour que la satisfaction demeure au-delà du plaisir éphémère ? Et donc à la fois, il faut effectivement savoir sélectionner ses plaisirs pour ne pas faire des plaisirs qui me rendent malheureux. Il faut les discerner. Et en même temps, il faut arriver à ne plus dépendre uniquement des choses extérieures. Et donc le bonheur, ça va plus loin que le plaisir. Ce n'est pas uniquement un plaisir intelligent, un plaisir discerné, un plaisir modéré. C'est arriver à trouver une satisfaction dans l'existence qui ne dépend plus seulement des choses extérieures. Ça va encore plus loin. Et donc, de manière ultime, le plus grand bonheur qui soit, le bonheur, la satisfaction pleine, qu'on va appeler la sagesse, c'est que notre satisfaction ne dépend plus des causes extérieures, mais soit en nous. Ce qui fait qu'on pourrait dire que le bonheur tel qu'il va être défini de manière ultime, je dis bien, dans sa forme la plus pleine, la plus complète, sa forme idéale, c'est un état de satisfaction global et durable qui ne relève plus uniquement des causes extérieures, mais qui soit un état d'esprit, un regard sur la vie, sur moi-même et sur le monde. Donc, de manière ultime, le bonheur dépend de nous. Il ne dépend plus des choses extérieures. Et je peux continuer à être heureux, c'est-à-dire à être satisfait, à me sentir bien, même si je rencontre de l'adversité, même si la vie ne me donne pas exactement ce que j'avais souhaité. Et donc, on voit que c'est très intéressant de voir que la réflexion sur le bonheur part de quelque chose de très simple, comment gérer le plaisir, et elle va aller beaucoup plus loin, puisqu'elle va aller jusqu'à cette idée que le sage, c'est celui qui se satisfait de ce qu'il a, qui arrive à être heureux quoi qu'il arrive, qui ne cherche pas à forcer les choses, qui est dans une sorte d'acceptation de ce qui est lorsqu'il ne peut pas changer la réalité. Et là, ceux qui ont le mieux formulé cette sagesse ultime du bonheur, ce sont les stoïciens. Et vous connaissez sans doute cette fameuse phrase d'Epictète, qui est un stoïcien de la période impériale, un ancien esclave devenu philosophe, qui nous dira, dans la vie, il faut distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous et que nous pouvons changer, sur lequel nous pouvons intervenir, alors faisons tout pour l'améliorer. Si par exemple, j'ai une dépendance au jeu, à l'alcool, ça relève de moi de changer, à moi de lutter contre cette dépendance et d'essayer d'être dans une attitude qui me permette de ne plus être malheureux à cause de cette dépendance. Si je tombe malade et que je peux me soigner, ça relève de moi de me soigner. Mais si je tombe malade et que la médecine ne peut rien faire pour moi, si j'ai un accident de voiture et que je suis handicapé, alors ça ne dépend pas de moi. Le destin, le sort, à ce moment-là, m'impose une épreuve. Et là, j'ai deux solutions. Face à l'inéluctable, un deuil, une épreuve de santé, un ami qui me quitte. Face à l'inéluctable, je suis renvoyé de mon boulot. Lorsque je ne peux rien faire, j'ai deux solutions. Ou je me mets en colère contre la vie et je me révolte. Ou j'accepte joyeusement ce que je ne peux pas changer. Et Epictète nous donne cette image d'un chien qui est tiré derrière un chariot. Le chariot est tiré par des bœufs, donc il a une puissance que c'est, d'une certaine manière, une allégorie du destin. Je ne peux rien faire. Je suis tiré comme un chien derrière un chariot qui est enchaîné derrière ce chariot. Il dit qu'il y a deux solutions. Ou le chien, il lutte, il lutte, il lutte et il va arriver à destination dans des grandes souffrances. Il sera en sang, il aura été traîné par le chariot et ça ne changera rien, il sera obligé de suivre le chariot. Ou alors, il gambade joyeusement derrière le chariot et il arrivera de bonne humeur, pas fatigué, sans souffrance. Et donc, au fond, ce que nous dit Epictète, c'est que lorsqu'on dit oui à la vie, lorsqu'on ne peut pas la changer, lorsqu'on accepte le destin, lorsqu'on ne peut rien y faire, on souffre beaucoup moins. Et on peut même être heureux. On peut même trouver de la satisfaction dans des choses qui nous contrarient, qui n'étaient pas ce qu'on voulait. Parce qu'on peut s'apercevoir aussi que la vie nous envoie un message qui peut nous faire grandir. Parce que tout peut nous être utile. Parce que les stoïciens sont convaincus que derrière tous les événements du destin, il y a une forme de bonté qui est présente. Alors pour ça, il faut croire que la vie est bonne. Effectivement, derrière la pensée stoïcienne et derrière toutes les sagesses du monde, d'une certaine manière, il y a quand même une croyance fondamentale, qui n'est pas purement rationnelle. c'est de croire qu'il y a une bonté dans la vie. Que ce qui nous arrive, même si c'est difficile, même si c'est douloureux, peut nous faire grandir. Peut être pour nous source de croissance. Que rien ne peut nous écraser totalement. Qu'on pourra toujours avoir la force de surmonter une épreuve. Et donc là-dessus, je dirais, derrière toutes les sagesses du bonheur, il y a cette idée fondamentale qui est une forme de bonté dans la vie. Ce que les religions appelleront la providence. Ce que les philosophes nommeront autrement. Mais il y a cette idée-là. Et c'est cette idée que lorsqu'on consent à la vie, lorsqu'on accepte la vie telle qu'elle est, finalement, c'est ce qui peut nous permettre d'aller le plus loin dans un état de satisfaction. Que la plus grande joie, le plus grand bonheur, c'est de dire oui à la vie. Mais ça relève totalement d'un état d'esprit. C'est un choix. C'est un choix libre. De dire, je consens ou je ne consens pas à ce qui arrive. Et si je consens à ce qui arrive, j'essaye de comprendre aussi qu'est-ce que la vie m'envoie comme message pour essayer de grandir. Parce que peut-être que si j'ai une maladie, une maladie grave, c'est que quelque chose n'allait pas dans ma vie. Et que je peux changer d'orientation. Donc, il y a derrière cette idée-là une idée de lâcher prise. De ne pas se cramponner. De ne pas vouloir absolument changer les choses lorsqu'on est face à des difficultés majeures. Et il y a une autre philosophie chinoise qui en parle très bien. c'est le taoïsme. Dont les principaux représentants sont Lao Tzu et Chuang Tzu. Quatrième siècle environ avant notre ère. Donc vous voyez, assez contemporain finalement des grands philosophes de l'Antiquité. Aux alentours, entre le sixième siècle et le troisième siècle avant notre ère, il y a eu toute une série en Chine, en Inde, dans le bassin méditerranéen, il y a eu toute une série de philosophes qui ont eu à peu près le même type de pensée autour du bonheur. Et les taoïstes, ils abordent cette question de manière très proche de celle des stoïciens. En disant au fond, il ne faut pas forcer le destin. Il ne faut pas forcer la vie. Lorsqu'on est face à une épreuve, à une difficulté, il faut chercher à accompagner le mouvement de la vie, le flux de la vie. Il faut être dans la souplesse, dans la flexibilité. Il ne faut pas forcer les choses. Il faut voir où le courant va nous amener. Chang Tzu utilise l'image du nageur. Le nageur qui veut traverser un fleuve, et si les courants sont très violents, si les courants l'emportent et qu'il ne peut pas traverser, il ne faut pas qu'il force. Il ne faut pas qu'il cherche à tout prix à traverser. Il faut qu'il se laisse porter par les courants. Il faut qu'il lâche prise. Et à ce moment-là, il va se détendre, il va se reposer, et à un moment donné, les courants vont l'amener finalement à traverser, mais à un autre endroit que ce qu'il avait imaginé. Et donc, bien souvent, dans la vie, c'est comme ça. On veut quelque chose à tout prix, et quand il y a des obstacles, ou on force trop et on s'épuise, ou on désespère. Eh bien, les taoïstes nous disent que les deux attitudes sont fausses. Ce qu'il faut faire, c'est juste voir où le courant nous emmène, garder notre intention, et à un moment donné, on va traverser, ou peut-être qu'on va changer d'avis. Parce que les événements de la vie vont nous amener à évoluer. Donc, on voit que la notion du bonheur est reliée dès l'Antiquité avec cette notion du regard qu'on porte sur la vie. Ce qui fait que vous pouvez avoir deux individus qui vivent exactement les mêmes événements. L'un peut être heureux, l'autre malheureux, en fonction des réactions qu'ils vont avoir aux événements. Le bonheur n'est pas lié aux causes extérieures. Le bonheur est lié à la causalité intérieure qui est en nous, qui nous fait réagir aux événements. C'est-à-dire que le bonheur est un état d'esprit. Voilà la définition fondamentale du bonheur pour les grands sages de l'Antiquité, qu'ils soient en Inde, en Chine ou en Grèce. On voit que c'est très difficile. Ça veut dire qu'au fond, de manière ultime, le bonheur est en nous. Il n'est pas à l'extérieur de nous. Et il y a une petite histoire que j'aime beaucoup, qui est un conte philosophique, qui nous raconte ça de manière très parlante. C'est un homme qui arrive dans une ville et il ne connaît pas du tout cette ville. Et il voit un vieux sage assis à la porte de la ville et lui dit, dis-moi vieil homme, comment sont les gens dans cette ville ? Est-ce qu'ils sont gentils, méchants ? Et le sage lui répond par une question. Dis-moi, comment sont les gens dans la ville d'où tu viens ? Et l'homme répond très méchant, très agressif, c'est pour ça que je suis parti. Et le sage lui répond, bah ici c'est pareil. Alors l'homme est très déçu, il dit, mais c'est incroyable, partout où je vais les gens sont méchants. Et puis, arrive un autre étranger dix minutes après, qui pose la même question. Comment sont les gens ici ? Et le sage lui répond par la même question. Comment sont les gens dans la ville d'où tu viens ? Et l'homme dit charmant, très agréable, vraiment, ah vraiment, ils vont beaucoup me manquer. Et le sage lui dit, bah ici c'est pareil. Alors il y a un vendeur de chameaux qui entend la discussion, qui vient voir le sage et qui lui dit, mais enfin, comment peux-tu dire, tu as menti ? Est-ce que les gens ils sont gentils ou est-ce qu'ils sont méchants ici ? Et le sage lui répond, ça n'a aucune importance. Parce que chacun porte en lui son univers. Celui qui est heureux quelque part sera heureux partout. Celui qui est malheureux quelque part sera malheureux partout. Voilà une vérité très profonde. Maintenant la question, c'est comment arriver à être heureux partout ? Donc comment faire pour que notre bonheur ne dépende plus uniquement des causes extérieures ? Avant d'approfondir un tout petit peu cette question, parce que c'est pas simple, je voudrais quand même vous faire partager un petit peu plus d'autres approches que l'approche, la pure réflexion philosophique sur la question du bonheur. Et notamment, je voudrais élargir cette question un peu à la sociologie et aux enquêtes qu'on peut avoir sur ce qui rend les gens heureux. Et on va voir que finalement, ça se recoupe pas mal à ce que je viens de vous dire. C'est qu'on a l'impression aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, surtout en Occident, que le bonheur, si on écoute comme ça un petit peu les informations, les médias, etc. La publicité, le bonheur c'est essentiellement lié aux causes extérieures. C'est à lire à l'opposé de la sagesse. Aujourd'hui, les gens vous disent, moi ce qui me rendrait heureux, c'est de faire ça, c'est d'avoir de l'argent, c'est de pouvoir avoir tel confort, tel objet, d'être reconnu socialement, d'être performant. On est dans une idéologie matérialiste, dans laquelle la satisfaction est essentiellement liée à des biens extérieurs, essentiellement liée à la reconnaissance, la reconnaissance sociale, la notoriété, le succès et la performance. Et donc, si on n'est pas performant dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine professionnel, mais aussi dans le domaine affectif et sexuel, il y a des enquêtes qui montrent que plein de jeunes de 18 à 25 ans sont déprimés parce qu'ils ont l'impression qu'ils doivent vivre leur sexualité sur le mode de la performance. Et bien, ça rend très malheureux. En fait, on s'aperçoit que ce culte de l'extériorité et de la performance rend les gens malheureux. Donc, on est dans un paradoxe dans lequel on nous fait croire que le bonheur est lié aux choses extérieures, les objets matériels et la reconnaissance, à la performance. Et en fait, toutes les enquêtes montrent que plus on est dans cette idéologie de l'extériorité, de la reconnaissance et de la performance, plus on est malheureux. Ce qui confirme exactement ce que disent les philosophes de l'Antiquité. C'est-à-dire, si vous cherchez le bonheur dans les causes extérieures, vous ne serez jamais heureux. Et une des raisons de ça, d'ailleurs, il y en a deux. Il y a évidemment le fait que les causes extérieures ne dépendent pas que de nous. On n'a pas une maîtrise absolue sur la manière de gagner de l'argent, sur la reconnaissance. On peut très bien être critiqué. Donc, ça ne dépend pas que de nous, les causes extérieures. Même si on peut avoir un impact sur elles. C'est aussi qu'il y aura toujours quelqu'un qui aura plus que nous. On se compare. Et comme dit le philosophe stoïcien Sénèque, rien n'est mieux que la comparaison pour être malheureux. Si vous voulez être malheureux, comparez-vous. Il y aura toujours quelqu'un de plus riche que vous. Il y aura toujours quelqu'un de plus beau que vous. Il y aura toujours quelqu'un qui aura plus de succès que vous. Donc, vous voyez que l'idéologie de la comparaison dans laquelle on est aujourd'hui, on se compare tout le temps. Et à l'échelle planétaire. Elle ne fait que rendre les gens malheureux. Notre désir, c'est déjà quelque chose de difficile à gérer. Il faut arriver à découvrir quels sont les désirs les plus profonds que nous avons en nous. Ceux qui peuvent nous épanouir. Ceux qui peuvent répondre à nos aspirations profondes. Et essayer de les satisfaire. C'est déjà tout un travail philosophique. Et j'en dirai un mot tout à l'heure à propos de Spinoza. Mais c'est rendu encore plus compliqué lorsque notre désir se compare à celui des autres. Ce qu'on appelle le désir mimétique. Parce qu'on ne désire pas seulement ce qui correspond à une inspiration profonde. On désire quelque chose. Non pas parce qu'on en a besoin ou qu'on désire vraiment. On désire quelque chose parce que les autres le possèdent. Et ça, c'est sans fin. Donc déjà qu'on a à gérer la frustration de notre propre désir. On doit gérer en plus la frustration de ne pas avoir ce que les autres possèdent. Et il y a un tas de gens qui veulent quelque chose. Non pas parce qu'ils en ont besoin, mais parce que les autres l'ont. Parce que le voisin l'a. Le voisin a un gros 4x4. Il faut que j'ai un gros 4x4. Même si au fond, j'avais pas du tout besoin d'un gros 4x4. Donc voyez, le désir est quelque chose qui, lorsqu'il n'est pas maîtrisé, lorsqu'il n'est pas conscientisé, lorsqu'il n'est pas assumé dans une conscience qui permet de dépasser certains désirs, peut nous rendre très malheureux lorsqu'il est vécu de manière compulsive et pulsionnelle. Et aujourd'hui, puisqu'on a la comparaison par la télévision, les médias, etc. de tout ce qu'ont les autres, beaucoup de gens sont très malheureux parce qu'ils ne peuvent pas avoir ce que les autres ont. C'est ce que disait déjà d'ailleurs Émile Zola au 19ème siècle. Il disait, être pauvre à Paris, c'est être deux fois pauvre. Parce que la plupart des gens ont de l'argent et quand on n'en a pas, c'est terrible. Alors que si on est pauvre dans un lieu qui est pauvre, on ne ressent pas le drame de la pauvreté. Ce qu'on voit tous, on voyage. Moi je voyage énormément, mais quand je vais en Inde, dans des petits villages du sud de l'Inde, très pauvres, les gens ont juste de quoi manger, ils ont juste un toit. Ils n'ont que ça. Ils sont très heureux. Parce qu'ils ne se comparent pas. Parce qu'ils ont ce qu'il faut pour vivre et qu'ils mettent leur bonheur dans autre chose que l'idée d'accumuler des biens matériels dont ils n'auraient même pas accès. Donc ils n'y pensent même pas. Mais dès que la télévision arrive, dès qu'elle satellite, dès qu'ils voient comment vivent les Américains, ils se disent mais au fond, je pourrais avoir ça et ils commencent à être malheureux. Sur les composantes du bonheur, je vous disais au fond, aujourd'hui on a l'impression dans l'idéologie dominante que c'est essentiellement les biens extérieurs, la reconnaissance, tout ce qu'il y a à l'extériorité qui va nous rendre heureux. Ce que confirment les enquêtes sociologiques qui ont été menées dans de très nombreux pays du monde, c'est que ce n'est pas ça du tout finalement qui rend les gens heureux. Ce qui confirme ce que disaient les philosophes de l'Antiquité pour des sociologues américains de l'université de Riverside qui ont travaillé sur cette dimension du bonheur. ils nous disent la chose suivante les conditions extérieures jouent à peu près pour 10% dans le bonheur des individus. Après, la génétique joue à peu près pour 50%. Et le reste, les 40%, c'est le choix qu'on va faire dans notre vie. Les choix qu'on va faire dans notre vie, ce qui relève, on va dire, de la philosophie, de la psychologie, de la manière dont on va travailler sur notre esprit. Ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai vu ces statistiques, ça m'a rappelé un texte que j'avais lu d'Aristote écrit il y a 2500 ans dans l'Éthique à Nicomac, où il nous dit le bonheur dépend pour très peu il ne dit pas 10%, mais il dit pour très peu, il ne fait pas de pourcentage, c'est mieux. Il dit pour très peu des conditions extérieures. Il dépend essentiellement de deux choses, le destin, la chance, et la philosophie, c'est-à-dire, encore une fois, les choix qu'on va faire. Et donc, ce que Aristote appelle le destin, ou la chance, c'est ce que, aujourd'hui, les scientifiques appellent les gènes. Ça revient exactement au même. Les gènes, c'est-à-dire, les gènes, c'est ce qu'on n'a pas choisi. C'est ce dont on hérite. Et on a de la chance d'avoir des bonnes gènes, ou on a de la malchance d'avoir une mauvaise génétique. Si on a une série de grands-parents qui ont eu plein de problèmes, qui sont caractériels, qui étaient alcooliques et tout, on a des chances d'avoir des gènes qui sont difficiles. Si on a, au contraire, une bonne génétique, eh bien, on va avoir une meilleure santé. On va avoir des gènes qui vont nous disposer, par exemple, à être optimistes, à voir les choses du bon côté. Donc, je dirais que ce qu'on appelle les gènes, élargissons-le au tempérament, à la sensibilité, à la personnalité innée. Tout ce qui nous est donné, finalement, par ce patrimoine dont on hérite, et qui fait qu'il y a des gens, naturellement, qui vont prendre les choses du bon côté. Eh bien, ils ont beaucoup plus de chances d'être heureux que ceux qui, naturellement, verront toujours le verre à moitié vide. Platon disait déjà, si on observe les individus, il disait, il y a les joyeux, il y a les grincheux. Vous voyez, c'est comme les petits nains. Il y a les joyeux, il y a les grincheux. Il y a ceux qui voient toujours le bon côté des choses, qui cherchent toujours les solutions, et qui sont beaucoup plus heureux que les autres. Et puis, il y a ceux qui voient toujours les problèmes et qui sont beaucoup plus malheureux. Donc, finalement, le tempérament, la génétique, conditionne fortement, évidemment, notre capacité à être heureux ou malheureux. Mais, heureusement, il n'y a pas que ça. Et on a, pour presque autant, une capacité de changer, d'évoluer en fonction de nos décisions, en fonction du regard qu'on va porter sur la vie. Ce qui fait que le bonheur, si on résume les choses, dépend, pour peu de choses, des conditions extérieures et essentiellement de ce dont on a hérité, de notre sensibilité, de notre tempérament et des choix, des décisions qu'on va prendre, du regard qu'on va porter sur la vie. Et d'ailleurs, l'étymologie au bonheur, en grec, démonia, ça veut dire avoir un bon daimon. Ça revient au même que de dire avoir de la chance. Et ça veut dire que les Grecs, quand même, étaient très conscients de la dimension qu'il y avait de chance, de destinée dans la dimension du bonheur. Mais ils ont su, à ça, ajouter cette observation, qui est juste, que même si on n'a pas eu de chance au départ, et bien on peut quand même travailler sur soi, on peut quand même devenir vertueux, on peut quand même prendre des bonnes décisions qui vont nous permettre d'évoluer, d'avoir un autre regard et finalement, d'arriver à avoir une satisfaction pleine, durable, qu'on appelle le bonheur. Ce qui est très intéressant, c'est que la science nous le montre aujourd'hui d'une autre manière. La science, aujourd'hui, elle est de moins en moins déterministe. Elle montre à quel point tout change, tout évolue. Rien n'est déterminé, y compris dans la génétique, ce qu'on va appeler l'épigénétique. Il y a une évolution de la génétique en nous. Notre cerveau n'arrête pas de bouger, de se transformer. Il y a une plasticité neuronale qui fait qu'on n'est jamais le même. Notre cerveau n'est jamais le même. Il évolue tout le temps. Et on voit même que des... Vous savez que les observations qui ont été faites sur le cerveau depuis une trentaine d'années montrent qu'il y a un certain nombre de substances chimiques, principalement la dopamine et la sérotonine, qui produisent du bien-être. Or, ces substances chimiques sont transmises par des neurotransmetteurs et ce sont des gènes qui vont être plus ou moins longs. selon la longueur de ces gènes, on aura plus ou moins de sérotonine ou de dopamine. Donc, les gens qui ont des gènes longues de transmission de ces substances chimiques ont plus de chances d'être heureux que les gens qui ont des gènes courtes. Or, on s'aperçoit que ces gènes peuvent grandir ou diminuer selon les expériences de vie que nous avons. Rien n'est déterminé. Autrement dit, si vous êtes plutôt des gènes courts, mais que vous allez avoir une vie saine, que vous allez méditer, que vous allez prendre des décisions de vie qui sont bonnes pour votre santé, que vous n'allez pas stresser, eh bien, vous allez faire évoluer votre patrimoine génétique. C'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Ça veut dire qu'effectivement, ça confirme que non seulement la philosophie, la sagesse de vie, les choix qu'on va faire peuvent nous aider à avoir un regard différent sur la vie, donc être plus heureux à cause de ce regard, mais ça peut aussi changer notre conditionnement et notre patrimoine et notre héritage génétique. Ce qui est très encourageant. Alors, lorsque je parle comme ça du cerveau, j'ai envie de vous faire partager aussi une autre expérience qui a été faite, très intéressante. Les chercheurs sur le cerveau se sont interrogés pour savoir quel était le type d'état qui permettait de secréter de la dopamine et de la sérotonine. Autrement dit, à quel moment ces substances chimiques sortent, se diffusent en nous et nous mettent dans cet état de bien-être. Et ils ont constaté que c'était lorsque nous étions attentifs à ce que nous faisions. Lorsqu'on est présent. Si vous êtes en train de m'écouter là et que vous êtes très présent, vous allez secréter de la dopamine et de la sérotonine, donc vous allez être dans un état de satisfaction. Si vous n'êtes pas présent du tout, si vous pensez à autre chose, il ne se passera rien. Et c'est vrai pour tout. Vous êtes en train de faire la cuisine, vous êtes attentif à ce que vous faites, vous secrétez du bien-être. Vous pensez à autre chose, il ne se passe rien. Lorsque vous êtes en train de travailler, lorsque vous êtes en train de regarder la nature, si vous regardez le paysage et que vous êtes attentif à la beauté, aux couleurs, etc., il y a une satisfaction qui vient qui est liée aussi à des substances chimiques et pas uniquement au plaisir esthétique. Donc on voit que l'attention à ce qu'on fait est présent dans l'instant secrète des substances chimiques qui créent du bien-être. Lesquelles substances chimiques sont utilisées pour les antidépresseurs ? Ce qui est extraordinaire, c'est de savoir que nous avons en nous des antidépresseurs naturels et qu'ils sont sollicités lorsque nous sommes attentifs. C'est passionnant parce que ça confirme ce que nous disent les sages de l'Antiquité depuis 2500 ans. Carpe diem. Sois présent à l'instant. Sois attentif à ce que tu fais. Cueille le jour. Vis chaque journée comme si c'était la dernière et sois attentif à toutes tes expériences. Et donc on peut dire qu'une des causes profondes du bonheur, c'est la qualité d'attention à ce que nous faisons. La qualité de présence que nous avons à chaque instant. Et là, la sagesse antique rejoint la science la plus contemporaine. Et c'est ça qui m'a passionné dans cette enquête philosophique, c'est de voir à quel point les savoirs peuvent se croiser et qu'on peut avoir des confirmations. Ce que je vous disais tout à l'heure, Aristote nous dit la même chose aujourd'hui que des chercheurs sociologues sur les causes du bonheur. Donc finalement, dans cette enquête sur le bonheur, ce qu'on peut comprendre de plus essentiel, c'est que ce qu'on peut appeler bonheur au sens plein du terme, c'est un état, encore une fois, global, durable, de satisfaction. C'est pas un moment de bonheur, c'est un état d'esprit, c'est un état d'être. Le bonheur est un état d'être. qui fait que les événements extérieurs nous affectent beaucoup moins que si on n'a pas créé cet état. Et cet état de bonheur, de satisfaction provient à la fois de la chance, de nos gènes, de notre sensibilité, de notre capacité à apprécier les choses, à dépasser les obstacles, à voir le positif, et en même temps, de notre capacité à développer cette capacité à voir le positif. C'est-à-dire du travail sans soi. Et là-dessus, ça m'amène à vous parler d'un philosophe qui est le grand philosophe du bonheur occidental, qui est Spinoza. Et Spinoza, bien avant Nietzsche, bien avant la psychanalyse, va nous dire que on ne naît pas libre, on le devient, mais qu'au départ, on est entièrement mu par nos affects. On est entièrement mu par nos émotions. On est entièrement mu par nos pulsions, nos désirs. Et Spinoza est un extraordinaire observateur de la nature humaine. Et il observe que les êtres humains se croient libres, alors qu'ils sont simplement mu par des passions, donc des causes extérieures. Et il va distinguer, dans nos actions, ce qui relève de causes intérieures et de causes extérieures. Et tout ce qui relève de causes extérieures, ce sont des passions. Ça dépend de l'extérieur. Je suis heureux parce que j'ai rencontré une personne sympathique, mais je suis malheureux parce que j'ai rencontré une personne antipathique. Cause extérieure. Je suis heureux à cause d'une cause extérieure, c'est donc ce qu'il va appeler une joie passive. Parce que si je rencontre des personnes différentes, mon bonheur, ma joie, dépendra de l'extériorité. Et tout le chemin du vrai bonheur, que Spinoza va appeler la félicité, la béatitude d'un vrai bonheur durable, celui des sages de l'antiquité, c'est d'arriver à transformer toutes les joies passives en joies actives. C'est-à-dire que nos joies ne soient plus liées à des causes extérieures, mais qu'elles n'aient qu'une seule cause, qui est la cause intérieure. Qu'elles aient une causalité intérieure. Qu'elles viennent de nous. Et qu'elles ne viennent pas, encore une fois, des rencontres que nous allons faire à tous les niveaux. Que ce soit des rencontres affectives, que ce soit des rencontres d'idées, de pensées, etc. Et donc, la philosophie de Spinoza, c'est pour ça qu'on dit que c'est le philosophe de la joie, est une philosophie fondée sous l'observation de la nature humaine. Et Spinoza nous dit, tout organisme vivant fait un effort, en latin conatus, pour persévérer et grandir dans son être. Et l'être humain, lorsqu'il persévère et grandit dans son être, il est dans la joie. Et lorsqu'il rencontre un obstacle et qu'il ne peut pas s'épanouir, qu'il ne peut pas grandir dans son être, il est dans la tristesse. Il nous dit les deux grands sentiments sont la joie et la tristesse. La joie lorsqu'on progresse, la tristesse lorsqu'on régresse ou lorsqu'on ne peut plus progresser. Je crois que c'est lumineux. Toutes nos joies sont liées à un progrès. Mais, il y a des joies actives et il y a des joies passives. Si on progresse dans la connaissance, si on est illuminé de l'intérieur parce qu'on a compris quelque chose, on est dans une joie active. Lorsqu'on est dans la joie parce que notre équipe de hockey a gagné un match, c'est une vraie joie, mais c'est une joie passive. parce que ça disparaît rapidement et le lendemain, s'ils perdent, on sera dans la tristesse. Et donc, Spinoza nous dit il faut tout le temps rechercher la joie, éliminer la tristesse autant qu'on le peut, rechercher la joie autant qu'on le peut en convertissant nos joies passives en joies actives. Je vais vous donner un exemple par rapport à l'amour. Spinoza définit l'amour. La définition qu'il donne, c'est la définition la moins romantique que je connaisse de l'amour, mais la plus juste. Il nous dit, l'amour, c'est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Donc, si vous avez parlé avec votre petit copain ou votre petite copine, c'est quoi l'amour pour toi ? Vous lui répondez, c'est la joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Il va vous regarder en disant t'es pas très romantique. Et en fait, c'est exactement ça. Si vous réfléchissez, l'amour, c'est une joie. Ça nous met dans la joie. Mais cette joie est liée à l'idée d'une cause extérieure, donc d'une personne autre. C'est parce que je pense à une autre personne que je suis dans la joie et c'est ça qu'on appelle l'amour. Sauf que, Spinoza nous dit, cette idée peut être adéquate ou inadéquate. Autrement dit, pour le traduire en termes compréhensibles, on peut bien connaître l'autre ou mal le connaître. On peut avoir une idée juste de qui est l'autre ou une idée fausse de qui est l'autre. et il nous dit, la plupart du temps, on a une idée fausse. On a une idée inadéquate. Ce qui fait que notre joie est passive et qu'elle peut très vite se convertir en tristesse. C'est ce qu'il appelle l'amour passionnel. L'amour passion. Et donc, l'amour passion, on connaît tout ce que c'est. On est emballé, on rencontre quelqu'un. Oh génial, j'ai rencontré le prince charmant. Il est super, il est beau, il est intelligent, il est génial et tout. Et puis, au bout de trois mois, on va s'apercevoir qu'on l'avait complètement idéalisé. Et que l'autre répondait simplement à nos attentes inconscientes, à nos besoins. La connaissance qu'on avait de lui était imaginative. Et donc, Spinoza nous dit, la plupart du temps, nos connaissances viennent de l'imagination. Nous avons des opinions à partir de l'imagination et il faut convertir, grâce à la raison, grâce à l'observation, grâce à l'analyse, grâce à la réflexion, ses opinions imaginatives en idées adéquates. C'est-à-dire, en véritable connaissance. Et c'est ça qui transformera l'amour passionnel en amour véritable. Et là, on sera dans une joie active. On sera heureux, dans une joie profonde, parce qu'on sait que l'autre nous aimera vraiment et qu'on l'aime vraiment tel qu'il est et pas tel qu'on l'a imaginé. Et donc, l'amour doit devenir actif. C'est extrêmement juste. La psychanalyse ne dit pas autre chose. Freud n'a rien inventé. Spinoza avait déjà quasiment tout dit. Il n'y avait qu'un seul mot qu'il n'a pas utilisé, c'est l'inconscient. Freud a inventé le mot inconscient. Mais tout ce qu'il définit par le terme d'inconscient, Spinoza l'avait déjà formulé. En disant, nous vivons de manière, sans dire inconsciente, de manière spontanée, dans nos émotions, nos pulsions, nos passions, et nous ne sommes pas libres. Et tout le travail, c'est de rendre les choses conscientes. Et il va rajouter Spinoza pour être heureux, afin de développer des joies actives. Et là où Spinoza est très très fort, c'est que, à la différence des stoïciens ou du bouddhisme, qui sont tout à fait dans la même analyse. Je n'ai pas parlé du bouddhisme, mais le bouddhisme nous a dit 2500 ans aussi avant Spinoza qu'on était bien souvent totalement inconscient de nos émotions, de nos affects, et qu'il fallait les rendre conscients. Sauf que, dans le bouddhisme ou dans le stoïcisme, c'est essentiellement un travail de la raison et de la volonté. La raison nous permet d'observer, de nous analyser, et la volonté va nous permettre de changer. Je m'aperçois que j'ai un désir mauvais, je vais le changer. Et le bouddhisme va assez loin en disant finalement nos désirs, qui sont omniprésents, ce sont eux qui sont la cause de nos souffrances. Et donc, l'idéal c'est de réduire son affectivité pour moins désirer. Parce que si je désire moins, j'aurai moins d'attachement et j'aurai moins de souffrance. Donc, c'est une philosophie assez éthique qui prône une réduction de l'affectivité, une réduction du désir, puisque le désir crée de l'attachement et de la souffrance et de l'illusion. Les stoïciens sont assez proches de ça. Et Spinoza va être un révolutionnaire, c'est-à-dire qu'à la fois, il va profondément adhérer tout en développant la théorie de la connaissance. Il faut se connaître pour passer des joies passives aux joies actives et donc pour être heureux. Mais il va nous dire la volonté et la raison ne suffisent pas à nous faire changer. Ce n'est pas parce qu'on a pris conscience qu'on a un problème qu'on va réussir par la seule force de la volonté à changer. Il dit ça ne marche pas. qu'est-ce qui va nous faire changer ? Et c'est là l'apport décisif de Spinoza dans la philosophie du bonheur. Il nous dit qu'il n'y a qu'une seule chose qui peut nous faire changer c'est le désir. Le désir est le seul moteur qui permet à l'être humain de progresser, de changer, de bouger. Parce que l'essence de l'être humain c'est d'être un être de désir. On ne peut pas supprimer le désir. Et donc autant, plutôt que de le diminuer, plutôt que d'essayer de l'éliminer, ce qui est une utopie, autant s'appuyer sur l'extraordinaire force, énergie, moteur que constitue le désir pour nous faire grandir. Et donc, lorsqu'on est confronté à quelque chose qui nous rend malheureux, ne cherchons pas à supprimer le désir, cherchons à le convertir. Et donc, apprenons à réorienter nos désirs vers des objets qui nous rendent heureux. Prenons un exemple très simple. Je suis dans un désir mal orienté vis-à-vis de l'alcool. Et je ne peux pas m'empêcher de boire. Ça me rend malheureux. J'en prends conscience, j'arrive pas à changer. La volonté ne suffit pas. Et bien Spinoza va nous dire utilise ta raison pour découvrir un autre désir qui te ferait grandir et qui te motiverait. Et par exemple, si tu découvres que tu aimes la musique, apprends un instrument de musique et parce que tu auras du bonheur, du plaisir à jouer d'un instrument de musique, tu arrêteras ta dépendance à l'alcool. On ne peut quitter un désir mauvais parce qu'on a trouvé un autre désir qui nous donne plus de plaisir. C'est lumineux. C'est vrai. Et donc, c'est totalement contre cette éducation volontariste ou moraliste qui nous dit parce que tu as compris que c'est mauvais, change. Spinoza nous dit, ça ne marche pas. Pour changer, pour s'épanouir, il faut susciter de nouveaux désirs. Donc, toute la philosophie de Spinoza est une philosophie du désir, de la connaissance en vue d'un bonheur véritable qui fait qu'on découvre progressivement quels sont les désirs qui sont bons pour nous et ceux qui sont mauvais pour nous, quels sont les désirs qui nous font grandir et ceux qui nous diminuent. Puisqu'encore une fois, il a parfaitement compris que le bonheur était essentiellement lié à la croissance de la joie et que plus nous sommes dans des désirs qui nous mettent dans la joie, plus nous sommes heureux. Donc, toute la philosophie du bonheur pour Spinoza, c'est une philosophie de la joie qui s'apprend par un travail sur soi, par une connaissance, par une analyse, par une réflexion, par une observation de soi. Et là, on arrive à un point tout à fait essentiel de la question du bonheur, c'est que lorsqu'on veut arriver à un bonheur véritable, on ne peut pas faire l'économie d'un travail d'observation de soi. Qu'est-ce qui est bon pour moi ? Qu'est-ce qui n'est pas bon ? Ça commence par le discernement sur les plaisirs. Quels sont les plaisirs qui me font du bien ? Quels sont ceux qui peuvent être négatifs ? Il faut modérer ses plaisirs. Qu'est-ce qui me met dans la joie ? Quelles sont les joies qui me font grandir ? Quelles sont les personnes qui me conviennent ? Quelles sont les personnes qui ne me conviennent pas ? Quel type de relation je suis fait ? Est-ce que je suis fait pour fonder une famille ou pas ? C'est toutes ces questions-là. Chacun, on doit se poser ces questions. Et bien souvent, nous avons été formatés d'une part par notre tempérament, je dirais, initial, mais surtout par notre éducation, par les modèles sociaux, par les croyances, par les pensées, et des croyances et des pensées qui nous viennent à la fois de l'environnement extérieur. Par exemple, si mon père est banquier, il me dit tu seras banquier, alors que j'ai envie d'être musicien, je serai malheureux toute ma vie, tant que je n'ai pas compris ce pour quoi j'étais fait. Et donc, il y a un moment donné, il faut arriver à critiquer tout ce que nous avons reçu de l'extérieur pour découvrir ce qui nous met nous-mêmes dans la joie. Qu'est-ce qui nous permet ? Il y a ce critère extraordinaire. Qu'est-ce qui nous permet de nous épanouir, de nous réaliser ? Et puis en même temps, il faut aussi critiquer nos propres croyances et nos propres pensées que nous avons pu avoir liées aussi aux rencontres que nous avons faites, notamment dans notre petite enfance. si nos parents nous ont regardé en disant tu ne vaux rien, on pense qu'on ne vaut rien. Et bien, il faut critiquer cette pensée parce qu'elle nous empêche de nous épanouir. Donc, on voit que le bonheur, ce n'est pas si simple. c'est tout un travail d'individuation. Comme le dit le psychologue Carl Gustav Jung, nous avons à faire dans notre vie un processus d'individuation. C'est-à-dire apprendre à savoir qui nous sommes vraiment pour choisir un mode de vie des personnes, un métier qui convienne profondément à notre nature profonde. Et puis, il faut, parce qu'on sait faire ce travail de connaissance de soi, arriver à se relier aux autres de manière juste, arriver à être dans des relations plus vraies, des relations plus rationnelles, moins imaginatives qui nous épanouissent vraiment puisque l'amour, c'est vouloir le bonheur de l'autre et que l'autre cherche à nous faire grandir, à vouloir notre bonheur. Et quand on est dans ce type de rencontre, on grandit ensemble. Et bien souvent, des gens sont avec des personnes qui ne font que conforter leur névrose, le fait qu'ils n'ont pas confiance en eux. Ils ont choisi des gens qui vont les ramener à leurs croyances infantiles et qui ne les font pas progresser. Donc, il y a tout ce travail critique à avoir vis-à-vis de soi-même pour arriver à être dans un état d'esprit, arriver à un état d'être qui est un état d'harmonie, de paix profonde, de sérénité, de confiance qu'on peut appeler le bonheur. Alors évidemment, ce n'est jamais acquis une fois pour toutes. C'est un processus permanent. Et on voit qu'on est très loin, et là j'en reviens à la modernité, on est très loin évidemment de ce qu'on nous dit aujourd'hui en disant, pour être heureux, il faut avoir beaucoup d'argent, être reconnu, être performant. Et on s'aperçoit qu'à l'inverse, beaucoup de gens sont dépressifs aujourd'hui parce qu'ils n'arrivent pas à être performants, parce qu'ils n'arrivent pas à avoir autant d'argent qu'il faudrait, parce qu'ils n'arrivent pas à avoir du succès. Et plein de jeunes sont dépressifs à cause de ça. Il y a un psychiatre qui s'appelle Alan Ehrenberg qui a fait un livre d'histoire des maladies psychiques et il montre que la grande maladie psychique du début du 20ème siècle, c'était la névrose, c'est-à-dire le conflit entre nos pulsions, ce qu'on appelle en psychanalyse le ça, et puis le surmoi, la morale. Et donc, la névrose venait d'un conflit entre toute la morale intériorisée et nos pulsions. Et il nous dit, au début du 21ème siècle, ce n'est plus du tout, ça existe toujours, mais ce n'est plus du tout ce qui domine, parce qu'il y a de moins en moins de surmoi, ou plutôt, le surmoi a changé. Le surmoi, ce n'est pas la morale qui réprime les instincts. On ne nous dit plus aujourd'hui, tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça, la sexualité est interdite, etc. Tout est permis. Il nous dit, le surmoi aujourd'hui, c'est la performance. Ce qu'on a intériorisé, c'est le culte de la performance. Tu dois être performant, tu dois être le meilleur, tu dois gagner de l'argent, tu dois être puissant, tu dois dominer. c'est ça, le surmoi. Et bien, comme on n'y arrive pas, la maladie qui résulte de cette incapacité d'accéder à ce surmoi social qu'est le culte du succès et de la performance à travers les biens extérieurs, la maladie qui découle de ça, ça s'appelle la dépression. Et il nous dit, la dépression, c'est la grande maladie du 21ème siècle. Et son livre s'appelle La fatigue d'être soi. ça veut dire qu'on cherche tellement à s'accomplir, à se réaliser, etc. Mais comme on cherche à le faire essentiellement à travers des choses extérieures, on est malheureux. Et donc la réponse, c'est qu'il faut chercher non pas à s'accomplir à travers des causes extérieures, non pas à travers le succès, la performance, mais à s'accomplir à travers des causes intérieures. Et donc à travers un état d'être. Et la grande réponse au malheur de nos sociétés occidentales contemporaines, et notamment des jeunes, qui ont une pression terrible pour réussir, c'est de se dire que la vraie réussite, qu'une vie réussie, c'est pas simplement de gagner beaucoup d'argent, même si ça peut être utile, c'est pas simplement d'être reconnu par les autres, c'est d'être satisfait de soi, c'est d'être en paix avec soi-même. Que la grande réussite, c'est de s'accomplir au niveau de l'être et pas au niveau de l'avoir. Merci beaucoup. Applaudissements Alors s'il y a des questions, ceux qui ont besoin de partir peuvent tout à fait partir. Pour les autres, on va faire encore une petite demi-heure de questions réponses. Je vais demander la place de la spiritualité ou de la transcendance à travers ce portrait. Merci. On me demande la place de la spiritualité ou de la transcendance dans ce portrait. Ça dépend de ce que vous entendez par spiritualité. Pour moi, c'est le travail de l'esprit. Et donc, je n'ai parlé que de ça. Et quand les philosophes vous parlent de l'esprit, que ce soit le nous ou le logos grec, l'esprit, mens, en latin pour Spinoza, c'est toujours cette idée que c'est un travail de l'esprit qui nous rend heureux. C'est justement parce que le bonheur est un état d'esprit permis par l'esprit. C'est l'esprit qui va nous permettre de travailler sur nos passions, sur nos désirs, sur nos émotions pour nous rendre heureux. Donc, ce n'est qu'un travail spirituel, mais pas religieux. Et donc là, la question que je pense que vous évoquez, c'est l'idée d'une transcendance peut-être au niveau de... C'est peut-être Dieu que vous avez en tête ou l'idée d'une transcendance personnelle. Parce que pour Spinoza, il n'y a pas de transcendance personnelle. Il y a une transcendance qui s'appelle la nature. Et donc, on est inséré dans la nature. Et la nature, il l'identifie à Dieu. Ce qu'on appelle Dieu, dit-il, c'est la nature. C'est ce cosmos qui nous enveloppe, dont on fait partie. Et donc, on a une partie du divin en nous. Il rejoint tout à fait l'idée stoïcienne où il y a le logos universel, la raison universelle qui gouverne le monde. Et on a un logos individuel qui rejoint le logos universel. Donc, le divin est présent en nous à travers notre esprit. Et c'est une forme de transcendance. Et quand je vous disais tout à l'heure que pour Spinoza, comme pour les stoïciens, comme pour toutes les sagesses du monde, il y a une croyance fondamentale que le monde est bon. Et que le destin est bon. Que même s'il nous arrive une tuile, c'est pour notre bien. C'est une forme de transcendance. Et donc, je dirais que ce qui est le plus utile pour être heureux, c'est la confiance. C'est la foi. C'est la foi dans la vie. C'est de dire, je crois que tout ce qui arrive peut être bon. Et que je peux en tirer le meilleur parti. C'est quand même une forme de transcendance. Mais elle n'est pas nommée Dieu. Il n'y a pas de personne derrière. Il n'y a pas un visage particulier. Après, les religions monothéistes vont qualifier cette transcendance en disant c'est un Dieu personnel qui est bon. On est dans la religion. C'est-à-dire dans la révélation d'un Dieu personnel. Avec un clergé, une institution, une morale, etc. Mais en philosophie, on ne va pas jusque là. Et donc, c'est pour ça qu'on peut parler de religion. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'être religieux rend plus heureux ou pas ? Je vous dirais, ça dépend complètement. Ça dépend si vous vivez votre religion comme quelque chose de culpabilisant, vous ne serez pas heureux du tout. Si vous vivez votre religion dans la joie comme quelque chose qui vous fait grandir, vous serez heureux. Donc ça dépend des individus. Il n'y a pas de réponse univoque. Après, les Américains ont fait des études et ils ont montré que les gens qui sont très croyants et pratiquants aux Etats-Unis sont en moyenne plus heureux que les autres. parce qu'ils divorcent moins, ils se droguent moins, ils sont moins alcooliques, etc. Donc ils ont une vie plus stable, on va dire. C'est un des critères du bonheur. Mais vous voyez, c'est relatif aussi. Parce que ça peut être lié aussi à une vision du monde qu'on n'a pas du tout envie de partager, forcément. Donc là-dessus, évidemment, la religion peut rendre les gens heureux à travers cette idée, cette confiance qu'ils ont en Dieu, en la Providence, etc. Mais si cette religion, par ailleurs, opprime leurs désirs, les empêche d'être eux-mêmes, c'est pire. Donc je n'ai pas une réponse toute faite. c'est à voir au cas par cas comment la religion inspire chaque personne dans sa vie. Oui. Oui. Faites-vous une nuance entre bonheur collectif et étudiant ? Très bonne question. C'est un point que j'ai oublié d'aborder. Donc merci de me donner l'occasion de le faire. Alors c'est une immense question. Et que les Grecs, déjà, ont posé avec beaucoup de pertinence. Pour les Grecs, on ne peut pas dissocier le bonheur individuel et collectif. C'est-à-dire qu'un bonheur individuel s'inscrit dans un bonheur collectif. C'est parce que la cité est heureuse et harmonieuse que l'individu peut s'épanouir. C'est pour ça que les Grecs mettent le bonheur collectif au-dessus du bonheur individuel. Parce que la cité est là pour permettre aux individus d'être heureux. Ce que Aristote va très bien montrer dans son éthique à Nicomac. Au fond, chacun doit trouver son bonheur propre. Si je suis fait pour être un artisan, c'est en étant artisan que je vais être heureux. Si je suis fait pour être un intellectuel, c'est en étant un intellectuel. Donc chacun va trouver ce qui lui convient, va s'épanouir. Mais en même temps, le bonheur de chaque individu ne pourra véritablement se réaliser que dans le collectif. Que dans une cité qui doit donner, avoir des lois les plus harmonieuses possibles qui permettent aux individus de vivre ensemble. Et donc c'est pour ça que pour Aristote, le politique est supérieur à l'éthique. Alors après, évidemment, c'est très discutable. Parce qu'on s'aperçoit que c'est à la fois partout vrai, mais en même temps, on pourrait apporter beaucoup de nuances. Déjà, qu'est-ce qu'on appelle le bonheur collectif ? Aujourd'hui, l'ONU donne un certain nombre de critères en disant ce qui permettent les conditions optimales du bonheur. Donc du bonheur des individus, mais vécu à travers un collectif. C'est la démocratie. Avoir un système de soins performants. Avoir un système d'éducation performant. Avoir un bon environnement. Et avoir une économie performante. Et donc, numéro 1, la Suisse. Le Danemark. Des pays qui sont assez petits d'ailleurs, dans lequel, démocratie, argent, soins, éducation. Mais si vous suivez ces critères-là, les pays où on devrait rencontrer les gens les plus malheureux, ça devrait être le Burkina Faso, ça devrait être les pays d'Afrique, d'Asie, où il n'y a pas d'éducation, où il n'y a pas de soins, où l'économie est très pauvre et où la démocratie est bancale. Et bien, ce n'est pas ça du tout qu'on observe. On observe des gens très heureux en Asie, en Afrique, partout. Et on observe au Danemark, pays qui a été longtemps numéro 1 du classement de l'ONU, c'est un des pays où il y a le plus de suicides en Europe. Donc, ça veut dire que c'est plus compliqué que ça. Et que... Alors, en même temps, ce n'est pas faux. Parce que pourquoi les gens sont heureux en Inde, par exemple ? Ou dans des pays où il n'y a pas, effectivement, un développement matériel très important, une démocratie qui fonctionne très bien. Encore qu'en Inde, ça fonctionne plutôt bien. Mais, disons, des pays dans lesquels il n'y a pas tous ces critères définis par l'ONU. Les gens sont heureux aussi parce qu'ils vivent dans un environnement collectif dans lequel il y a une communauté qui les porte. Donc, il y a des liens de solidarité puissants. Donc, ça revient au même. C'est-à-dire que le collectif est essentiel pour le bonheur des individus. Mais ce collectif n'est pas le même que pour le nôtre. Donc, on dirait que la définition occidentale du bonheur collectif, c'est celle que donne l'ONU. Mais il y a une autre définition tout aussi valable. C'est que, quand les individus sont tenus par des liens et des croyances solidaires fortes, ça les rend heureux. Donc, l'individu a besoin du collectif pour être heureux. Mais les critères ne sont pas forcément les mêmes. Et puis, j'ajouterais une chose. C'est que, autant le collectif est essentiel pour le bonheur des individus, autant, je dirais aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, je pense qu'on peut dire exactement l'inverse aussi. C'est que, plus il y aura d'individus heureux sur Terre, plus le monde ira mieux. Parce que je suis convaincu que des individus dépressifs, malheureux, égoïstes, etc. ne sont pas des gens qui vont participer au bonheur collectif. Alors que des individus épanouis, qui savent se contenter de peu, qui savent se réjouir de ce que la vie leur donne, c'est des individus contagieux. Quand des gens sont joyeux, sont positifs, c'est une contagion. Il y a une contagion du bonheur individuel. Et comme on est dans un monde où l'individu est central, je pense que l'individu est aujourd'hui au cœur du dispositif, de l'échiquier, de tout. Et bien, des individus épanouis, des individus heureux, des individus conscients, des individus responsables, feront un monde meilleur. Et c'est valable pour tous les problèmes écologiques, pour tous les problèmes économiques. Plus les individus se convertiront à des modes de vie écologiques, à des modes de vie responsables, plus le monde changera. Donc je crois qu'aujourd'hui, on peut dire que ça marche dans les deux sens. J'ai répondu à votre question ? Merci. 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 Vous savez ce que vous dites ? Aristote, Aristote l'avait dit en une formule lapidaire, il disait, la plupart des gens descendent le fleuve. Et le philosophe, c'est celui qui essaye de remonter le fleuve à contre-courant. Donc, ce que vous vivez, ce n'est pas unique, c'est vraiment le propre de toute société. Une majorité d'individus ne réfléchissent pas. Ils vont dans le sens du courant dominique. Ils seraient nés à une autre époque, ils auraient été tous catholiques pratiquants à la messe aujourd'hui, ils sont consuméristes. Voilà. Chacun vit selon l'idéologie de lui, la majorité des gens. Et le philosophe, ou celui qui réfléchit, parce qu'être philosophe, ce n'est pas simplement faire des études de philosophie, même si c'est très utile de faire des études de philosophie, je vous encourage à en faire. Mais le philosophe, c'est chacun d'entre vous qui essayez d'avoir une réflexion critique sur votre vie et sur le monde dans lequel on est. C'est l'usage de la raison critique. C'est la recherche du vrai. Et donc, finalement, on est tous philosophes dès qu'on commence à réfléchir. Et à se poser des questions. Et donc, on remonte à contre-courant. On va vivre avec des valeurs qui ne sont pas celles qui dominent. Et Aristote a une phrase très humoristique. Il dit, la plupart des gens descendent le fleuve à contre-courant et les cadavres vont encore plus vite que les autres. Parce que comme ils ne réfléchissent pas du tout, il n'y a aucune, finalement, opposition au courant. Et donc, finalement, plus on est mort, plus on va vite dans le courant, plus on est vivant, plus on est critique, plus on réfléchit. Et donc, moi, je pense que c'est pas gênant d'être à contre-courant. Et au départ, c'est souvent des gens qui sont à contre-courant qui vont changer le cours du destin de l'humanité. Parce que comme je disais tout à l'heure, le bonheur est contagieux et la vérité aussi est contagieuse. Et qu'une idée peut avoir 200 ans d'avance, si cette idée est vraie, elle finira toujours par l'emporter. Spinoza, il avait 300 ans d'avance. C'était... Il a vécu au 17ème siècle, un siècle avant les philosophes des Lumières, et c'était le premier à dire le mode le plus juste de vivre ensemble, du bien commun, ce serait une république laïque qui permette la liberté de conscience et d'expression. Il l'a dit un siècle avant les philosophes des Lumières et deux siècles avant que ce soit réalisé en Europe. Il avait totalement raison, il a été persécuté, il a été bon. Donc, quand une idée est juste, elle finit toujours par l'emporter. Donc là-dessus, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'être minoritaire, il faut suivre sa conscience. Et c'est ça qui pourra faire... Je dirais que les utopies d'aujourd'hui sont bien souvent la réalité de demain. Il y a plein d'idées qui ont été complètement utopiques, je vous le disais par rapport à Spinoza, qui sont devenues une évidence pour tout le monde un siècle ou deux siècles après. Donc, il ne faut pas se dire, ah, c'est utopique. Non, si c'est vrai, il faut le vivre. Mais non, la difficulté, c'est que ce n'est pas toujours facile de vivre à un contre-courant. Et je suis d'accord avec vous que, par exemple, si on essaie d'avoir une éthique par rapport à l'alimentation, qu'on ne veut pas manger des animaux qui ont été élevés dans l'élevage intensif, qui ont souffert, qui ont été élevés de manière industrielle, c'est épouvantable. C'est très difficile parce que, du coup, vous ne pouvez quasiment plus manger au restaurant. Ou alors, il faut devenir végétarien. Donc, ça oblige vraiment à faire des choix difficiles parce qu'on est dans un monde où, globalement, il y a un tas de choses qui ne sont pas respectueuses des êtres humains, des animaux, etc., de la nature, de l'écologie. Donc, si on veut être responsable, il faut avoir un discernement dans tout ce qu'on achète, dans nos modes de vie, et que ce n'est pas facile du tout. Alors, on fait très souvent des compromis. Mais, en même temps, on peut faire progresser les choses parce que plus il y aura de gens qui vont, par exemple, acheter bio, plus il y aura de production bio et les prix diminuera. Donc, on va vers des logiques qui sont vertueuses. C'est pour ça que je crois qu'en ayant vraiment des modes de vie et des choix de consommation éthiques, responsables, on fait grandir ça à l'échelle planétaire. Merci. Merci. En fait, ce n'est pas une question que vous avez, je crois, complété, ce que je voulais dire par rapport au bonheur collectif et individuel, par rapport à la philosophie, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens, justement, qui parlent de ce bonheur collectif, revenir au bonheur collectif, mais qui se heurtent un mur face à l'administration, ou n'importe quel contexte, qui est comme, mais non, on ne peut pas, parce que, parce que, parce que. Et puis, quand on prend la définition d'ONU, ou peu importe, quand on parle de réflexion par rapport à un bonheur collectif, on revient encore à des définitions. Donc, on se retire encore de l'été à l'être. Et je crois, personnellement, et dernièrement, dans ces trucs, on perd encore beaucoup d'énergie. C'est tout à fait ce que je pense. Je rajouterai juste une formule qui résume à Merveille, qui est de Gandhi. Alors, si chacun en a une énergie par rapport à l'être, on sortirait justement de ces trucs par rapport aux paramètres, parce que souvent, la raison est évoquée face au bonheur, mais on ne peut pas, parce que c'est le temps. On ne peut pas, parce que c'est les enfants. On ne peut pas. C'est comme si le système collectif venait créer un état d'inhibition, alors que, justement, un juge nager à contre-courant amène cet état de réflexion qui est, oui, pas toujours facile, mais qui ramène vers soi, un retour vers soi, qui amène une explosion d'énergie qui, fondamentalement, va influencer le collectif parce que nous sommes le collectif. ... Très bonne question également. sauf qu'effectivement, il n'est pas très facile d'y répondre. Je vais vous donner des réponses personnelles et un peut-être d'autres. ... Moi, je crois que c'est un ensemble de facteurs qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, la question du bonheur est tout à fait discréditée plus que délaissée. La discrédité dans la grande majorité des universités dans le monde en fait des universités occidentales dans la philosophie. dans l'épistémologie et qu'il y a déjà l'impression de Kant. Kant est le grand philosophe qui a le plus marqué la philosophie contemporaine. Et pour plein de raisons, évidemment, majeures, mais Kant était très critique par rapport au bonheur. Et le fait qu'ils disent que le bonheur est un idéal de l'imagination, ça a joué un rôle déterminant pour discréditer le bonheur comme objet de la philosophie. Comme si on ne pouvait pas réfléchir sur le bonheur. On ne pouvait avoir qu'une vision subjective et imaginative du bonheur. Donc déjà ça, je crois que ça a freiné la réflexion philosophique sur le bonheur puisque ça semble être purement subjectif et imaginatif. Je ne suis pas du tout d'accord avec Kant. Je rejoins complètement Aristote, Spinoza, Épicure. Donc pour moi, on peut avoir une réflexion critique sur le bonheur qui permet de comprendre ce qu'est le bonheur. Mais puisque Kant a dit ça, et il l'a dit pour des raisons qu'on comprend très bien aussi, Kant, il est dans une perspective finalement qui rejoint profondément la perspective chrétienne. Il dit le bonheur comme état global et durable de satisfaction, ça n'existe pas sur Terre. Ça n'existe que dans l'au-delà. Alors je suis d'accord avec lui de dire qu'un bonheur plein, définitif, l'idéal de la sagesse est peut-être très dur à atteindre. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'y tendre ? Qu'est-ce qui nous empêche de progresser à l'intérieur de cette voie-là ? Et lui, au nom du fait que l'idéal ultime est inaccessible, il discrédite toute la démarche. C'est là-dessus que je ne le rejoins pas. Et je crois que l'influence du christianisme sur lui a été déterminante. Parce qu'il est très clair dans toute la théologie chrétienne, le bonheur n'existe pas sur Terre. On a des moments de bonheur, mais pas un vrai bonheur, celui du sage, qui est heureux quoi qu'il arrive. Ça, c'est la définition même du bonheur chrétien, c'est-à-dire monothéiste, c'est la vision béatifique. Le vrai bonheur, la plénitude, n'est donné que par Dieu dans l'au-delà. Ici-bas, on connaîtra des moments de bonheur, ce qui n'est pas vraiment le bonheur philosophiquement, mais des moments heureux et des moments malheureux, et il faut essayer de vivre avec les deux. Donc c'est une autre perspective. Et puis je pense qu'une autre raison, c'est que la philosophie s'est de plus en plus spécialisée finalement autour d'une histoire de la philosophie. On enseigne l'histoire de la philosophie essentiellement. Ce qui fait que le bonheur c'est une idée totalement transversale. et qui en plus est discrédité. Donc ça ne rend pas facile l'accès. Puisque pour parler bien du bonheur, il faut connaître pas mal de philosophes à travers toute l'histoire. Et puis aujourd'hui, je dirais que l'apport de la psychologie, de la sociologie, de la science sont déterminants. Peu de philosophes se sont intéressés à toutes ces disciplines. Donc du coup, ça paraît un savoir trop complexe pour qu'on puisse vraiment l'étudier sérieusement. On se dit au fond, voilà, ça touche à tout, ça échappe finalement à simplement l'investigation philosophique telle qu'elle est conçue à travers une étude qui est quand même bien souvent plus limitée. Et puis je crois que la troisième raison, enfin j'en vois encore deux, c'est que beaucoup de, je dirais que l'université est quand même autour de l'idée qu'il faut former des spécialistes. les philosophes de l'antiquité auxquels je me réfère quand je parle du bonheur avaient pour idée que la philosophie était là pour former des êtres humains. Autrement dit, pour les philosophes de l'antiquité ou pour Spinoza, la philosophie est là pour nous aider à vivre. Et je crois qu'on a perdu tout à fait cette dimension dans la philosophie contemporaine où il s'agit plus d'une connaissance pour la connaissance. Donc ce qu'on recherche, c'est le concept. alors que ce qui est pratique, ce qui peut nous aider à vivre est tout à fait sous-estimé. Et on a relégué, je dirais, effectivement, on a un peu renoncé à s'intéresser aux questions éthiques pour les questions plus théoriques. Et puis encore une autre chose, c'est que la philosophie a été très marquée depuis le 19ème siècle par le tragique. Et c'est cette idée que ce qui est important, c'est le tragique de l'existence. Et qu'au fond, tous les grands penseurs modernes et contemporains sont marqués par le tragique, par cette idée qu'il faut assumer le malheur, qu'il ne faut pas le nier, qu'il est omniprésent. Le 20ème siècle, ça n'a été que des tragédies. Et que c'est ça qu'il faut regarder. Et que l'idée de bonheur apparaît comme une idée presque une sorte de déni de réalité. Le fait qu'on puisse tendre à être heureux dans un monde aussi tragique, ça paraît illusoire, utopique, et du coup, naïf. c'est un peu, d'un côté, il y a les imbéciles heureux, de l'autre côté, il y a les philosophes qui ont compris. Vous voyez ? Et je pense que ce n'est pas juste. Mais c'est quand même très fort. Moi, j'ai beaucoup d'amis philosophes en France, ils me disent tout le temps ça, mais t'es d'une naïveté incroyable. Comment peut-on philosopher sérieusement et penser qu'on peut être heureux sur Terre ? Voilà. Je pense que c'est toutes ces raisons. Et on peut vous dire. Et on peut vous dire. Et on peut vous dire. Sous-titrage MFP. La différence est quand même très importante. C'est que l'image de la charrette, ou l'image du courant dont parlait Jean-Xux, contre lequel on ne peut rien faire, c'est que c'est une fatalité. Or, il n'y a aucune fatalité à ce que le monde continue d'aller dans la version dominante, celle des valeurs d'aujourd'hui. C'est pas une fatalité. On n'est pas obligé de consommer indéfiniment comme on consomme aujourd'hui, d'avoir les modes de vie qu'on a aujourd'hui. On n'est pas obligé de manger des poulets aux hormones et de prendre des trucs, des alimentations qui sont issues d'un élevage intensif, etc., qui détruisent la planète et qui font souffrir les animaux. On n'est pas obligé de rouler avec deux voitures, on n'est pas obligé de consommer autant. On n'est pas obligé. Il n'y a pas de fatalité. Et donc, l'image que donnaient les stéliciens, c'est la fatalité. C'est que vous ne pouvez pas faire autrement. Or, tant qu'on peut faire autrement, on peut nager à contre-courant. Mais le courant dont parle Chang-seu ou la fatalité dont parle Epictet, ce n'est pas du tout les modèles dominants de la société. C'est tout à fait autre chose. Alors, ça ne veut pas dire que c'est facile, encore une fois, d'aller à contre-courant d'un modèle dominant. Je reconnais que ce n'est pas facile du tout. Et moi-même, je fais des compromis tout le temps. Je suis un écologique de la première heure, mais je viens de Paris au Canada en avion. Je n'ai pas le choix. Sinon, je devrais revenir à l'arabe si j'étais cohérent. Donc, je ne suis pas cohérent. Donc, on fait des compromis tout le temps. Mais j'essaye à côté de ça. J'ai la même voiture depuis 15 ans. J'ai de faire attention à ne pas être dans la surconsommation. Mais ce n'est effectivement pas si facile que ça. Et puis, votre question me fait penser à autre chose que je n'ai pas vraiment évoquée. C'est l'idée de fatalité. Les sociologues ont fait des études très intéressantes sur ce qu'ils appellent le taux de bonheur fixe. Alors, ce n'est pas très romantique aussi comme expression, mais ça dit des choses très justes. Ils nous disent au fond, lorsqu'on étudie une population, si les gens ne travaillent pas sur eux, ne font pas un effort de conscientisation, d'évolution, de transformation, ils ont, par leur sensibilité, leur tempérament, un taux de bonheur fixe. Donc, leur gêne, on pourrait dire. Disons que pour l'un, ça va être 3 sur 10, 5 sur 10, 9 sur 10, disons 5 sur 10. On a une personne qui a 5 sur 10. Et quoi qu'il lui arrive dans la vie, il va toujours revenir à 5 sur 10. Ils ont fait des études très intéressantes avec des gens qui ont gagné au loto. Donc, ils ont étudié des gens qui ont eu la chance de devenir millionnaires du jour au lendemain. Le taux de bonheur passait à 10 sur 10 pendant, en moyenne, 6 mois. Et au bout de 6 mois, en moyenne, ça redescendait à 5 sur 10. Ou 7, s'ils étaient à 7, ou 3, s'ils étaient à 3. Pourquoi ? Parce que ce qui les rendait heureux ou malheureux, avant de gagner au loto, revenait après. Et je vais vous donner un exemple très concret. Quelqu'un qui est anxieux. Il est anxieux, il a peur qu'on le vole. Donc, le soir, il va faire le tour de sa maison pour vérifier qu'il n'y a pas à laisser une serrure ouverte, que sa voiture est bien fermée, que son garage... Il entend un bruit la nuit, il s'inquiète, il se dit, est-ce qu'il n'y a pas un voleur, etc. Le type, il gagne au loto. Il va acheter une énorme maison et 15 Ferrari. Mais il sera 10 fois plus anxieux. Donc, il n'aura pas réglé son problème intérieur, qui fait qu'il sera toujours aussi heureux et malheureux. Donc, ça n'aura rien changé. Et ils ont fait l'expérience inverse avec des gens qui sont des grands accidentés de la route. Des gens qui sont devenus handicapés suite à un accident de voiture. Donc, un des plus grands drames qu'on peut vivre. Ils ont vu que leur taux de bonheur fixe chutait vers 0 ou 1 pendant en moyenne 2 ans. Et en moyenne, au bout de 2 ans, ça revenait au niveau d'avant. C'est-à-dire que ce qui les rendait heureux avant, d'écouter de la musique, d'avoir des amis, tout, ça revenait. Et ça participait à leur bonheur. Donc, finalement, on se réadapte toujours, quoi qu'il arrive, à son taux de bonheur fixe. Et par contre, les gens qui progressaient, qui changeaient, c'est ceux qui font un travail sur eux. Donc, on peut passer de 5 à 8 parce qu'on travaille sur soi, on change d'état d'esprit, on change de mode de vie, on va vers plus des choses plus justes pour nous, etc. C'est les choix qu'on fait qui nous font grandir, ce n'est pas les événements extérieurs qui nous rendent plus heureux. Merci. Je crois que... C'est un peu expliqué déjà, mais je vais revenir un tout petit peu sur cette question. L'adversité nous fait grandir. C'est-à-dire, lorsqu'on ne se pose pas de questions, on vit à un niveau, je dirais, où on progresse peu, on est dans nos besoins, on répond aux besoins, nos désirs, etc. Puis lorsqu'on a une adversité, ça nous déstabilise. Et donc, l'adversité nous oblige à nous poser des questions, nous oblige à trouver des solutions qui ne sont pas des solutions immédiates. On n'a pas dans notre boîte à outils la solution toute faite. Et donc, l'adversité nous fait grandir. Elle peut nous faire grandir. Elle peut nous faire rétrécir. C'est-à-dire qu'il y a des gens que l'adversité écrase. Mais comme dit Nietzsche, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. C'est-à-dire, toute adversité peut me faire grandir. Elle peut me permettre de réfléchir, de trouver d'autres solutions. Vous savez, c'est comme ça que l'humanité a grandi. À travers les obstacles, à travers les crises, à travers les épreuves. Et donc, à chaque fois, une épreuve nous fait grandir, nous rend plus conscients. Nous permet d'avoir une conscience plus élargie du problème. Notre conscience, elle ne grandit que parce qu'il y a des oppositions et des adversités. Et donc, c'est ce qu'on vit exactement dans le questionnement philosophique. Plus on est face à des problèmes, plus on comprend que les choses sont complexes. Et on va plus loin, on va plus loin. Donc, notre connaissance, notre réflexion, elle s'approfondit à travers l'adversité. C'est-à-dire, à travers les bonnes questions, les bons problèmes qu'on pose. Et bien, dans la vie, c'est exactement pareil. Plus on est confronté à des difficultés, plus ce sont des occasions de grandir en conscience et de grandir aussi dans notre cœur. Moi, j'ai rencontré des gens qui ont traversé des grandes souffrances. C'est peut-être les gens les plus aimants que je connaisse. Parce que la souffrance peut creuser le cœur et l'élargir. Donc, vous voyez, l'adversité peut être vraiment un maître spirituel, au sens plein du terme, qui nous permet de grandir. Merci infiniment pour cette rencontre. Merci aux jeunes étudiants d'être venus. Merci. 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 Merci.